Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça qui reste le fun en vieillissant, c'est manger. Bon, t'as un peu la sexualité, puis encore là, ça a dropé, ça a dropé. Ah, t'as ça, c'est une bonne pointe de goûter. Oui! C'est ça, hein? Oui, oui, ta blonde ou ta femme peut te faire des petites menaces comme avant. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, t'auras pas ton bonbon. Hey, t'as une idée comment on se crisse de ton bonbon? Tu peux partir avec le sac, si tu veux, ça nous dérange pas. En vieillissant, c'est... Il y a pas beaucoup d'avantages. Il y en a un, il y en a un, un avantage. À notre âge, mettons, tu veux une aventure d'un soir, mettons, là. T'arrives devant la fille, tu dis, ben, moi, c'est ça. T'attends-tu ou ça te tente pas? Pis si tu es capable de me répondre vite, j'ai un film à 9h15, là. Je vais pas scraper ma soirée au complet, là. Mais c'est ça que... Hey, je suis allé pour mes yeux. Figure-toi donc, je commence à voir embrouiller. Je capote. Pas embrouiller, pas embrouiller. Alors, faut pas que je dise ça. Il paraît que c'est un symptôme de diabète quand il est rendu élevé. T'as-tu déjà vu embrouiller? Non. Jamais? Jamais. Si bol, faut que t'en fasses solide. 13 pilules par jour, tu vas pas embrouiller. Écoute, j'étais à 14-15 de diabète quand je suis rendu à 6-7, là. Oui, j'étais haut. C'est tous les médicaments, le plat de céréales qui te fait baisser, ça. Oui. Ton médecin, t'as-tu demandé de perdre un peu de poids? Euh... On en a discuté. T'as décidé que non. À bien y penser, je dois... Non, finalement. 60, quand même, en une année. 60 lignes? Oui. C'est bon. C'est très bon. Ah, t'as dit récent. Mais en tout cas, ça, c'est des amis, là. C'est vrai, hein? C'est trop peur, comment on s'habit, des fois. Là, vous le voyez pas, mon chum, là. Il est rond aussi, comme moi, là, tu sais. Peut-être un chum... Ah! Il est... Il dit, il est pas rond, il est différent. Essaye de t'en rappeler. Il est différent. Hein? Tu pensais pas, quand t'as soyé en là, je te parlerais, mais j'étais dans mon champ de vision. Mais vous autres à la maison, là, il y en a-tu des plus... Il y a des jeunes aussi. Ah! Je l'ai vu en show dernièrement. J'étais en spectacle à Québec. Pis en fin de semaine, on était à Laval. Pis quand je parle de ça, du sucre un peu... Hé! Il y a un gars, il est gros de même. Un pic. Pis il est accoté dans le tapis. Ah! Mon Dieu que ça fait du bien, hein? Enfin, un peu de justice! Pauvre gars, il y en avait solide, là. D'ailleurs, le dernier show qu'on fait, nous autres, c'est le dernier live à ce soir. Le dernier live JMP. Et Utopie, il reste six shows en tout. Pis le dernier à Montréal. C'est quelle date, Marie? Le 14 novembre. C'est ça? La producer vient de parler. 14 novembre à Place des Arts. Ça va être le dernier show. Ça fait quatre ans, cinq ans qu'on tournait Utopie. Cinq ans! Mais à cause de la pandémie. Ça aurait duré trois, trois et demi à peu près. Mais on va repartir un autre show dans un an et demi, deux ans. J'ai le titre, j'ai tout, on a hâte de partir ça déjà. Je suis vieux, mais j'aime ça faire ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pis j'ai tellement d'affaires à me plaindre, Pam. Pis j'ai juste les amis pour aider ça. Contre ça, plus large que ça, tu sais. Regarde, je suis allé. Là, j'ai paniqué. Parce que j'étais avec Marie-Ève au restaurant en tournée. Pis je voyais comme... Je dis, voyons. Le serveur est arrivé. Je vais me chercher un menu qui n'est pas flou, mon gars. Ah oui. C'était flou. Je voyais flou. Là, j'ai capoté. Pis comme d'habitude, j'ai la Marie. Là, j'ai la chienne. Là, j'ai peur. J'ai sûrement quelque chose à mes yeux. Elle me dit, qu'est-ce que tu as? Mais oui, mais je ne vois plus clair. Je ne suis plus capable de lire ça. Mais elle dit, Caroline, tu as 58 ans. Tu as vu baisse? Ben non, 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 non. Ben non. Des yeux neufs, là. Des yeux nus. Je suis allé avec Marie-Honori, par exemple. Je suis allé chez l'optométrice. Je rentre un peu en panique. Moi, je ne sais pas comment ça marche. À mon âge, je n'étais jamais allé chez l'optométrice. Fait que moi, je rentre là-dedans. Elle dit, avez-vous un rendez-vous? Hein? Il n'y a pas de rendez-vous. Je n'ai pas de temps à perdre, là. Il faut que... Mais je ne peux pas vous passer tout de suite. Ben sûrement, là, parce que je ne vois pas bien. Tu ne me laisseras pas m'en aller chez nous, flou, là. Je ne vois pas bien. Tu me le donnes, là. Ben, elle dit, écoutez, elle dit, si vous êtes capable d'attendre, je peux vous passer à la fin de journée après tous les rendez-vous. Oui. Moi, moi, je vais le prendre. Je te regarde-tu, là? Dis-moi, là, si je ne te regarde pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, oui. Je vois flou, là. Je vois flou. Là, madame, elle m'a vu. Ben, elle m'a reconnu. Elle me dit, j'ai entendu parler tout bas. Elle disait, j'en manque pas là. Puis, ben, il panique un peu. Je pensais que ce n'était que des numéros pour faire rire, mais il est hypochondriaque. Solide, hey. Là, elle m'a amené un paquet de boîtes avec un paquet de lunettes. Elle disait, essaye ça en attendant. Hey. Il y en a juste à Yvomé. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, madame, elle dit, viens à la fin de la journée. Elle dit, on va passer des tests de vue pour voir comment qu'on va investiguer. Et comment est-ce qu'on va, pas investiguer, mais… Évaluer. Évaluer. Ouais, tes pilules te font marcher. Évaluer. 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 Ah 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 ah! Les pilules t'ont donné. Ben oui, comment évaluer? Et là, ils mettent le menton, tu sais, dans un porte-menton, si tu veux, comme en plastique. Là, elle me dit, ouvre ton oeil grand. Hey. Elle dit, un peu plus grand. Plus grand. Mais c****! Je suis à côté. La paupière va me rentrer dans la tête. Elle me demande, elle dit, ok, tiens là de même. Tiens là de même, tiens ton oeil grand, grand. « Qu'est-ce que c'est qu'elle a fait, là? » « Mon Dieu, je te faisais confiance, toi. » « Bien, ça, c'est pour voir la pression de l'œil. » « T'as pendant que moi, t'as le dit, je dois en faire, là. » « Tu vois-tu encore flou, Chris? Non, je ne vois plus. » « Là, là, c'est à côté, là. Je ne vois quasiment plus. » « Hé, puis c'est comme de l'air, hein? » « Ça te donne dans ce petit chat, ça... » « Là, t'as tout l'œil frais. » « Fait que là, il faudrait que tu mettes ta tête dans la machine à côté. » « Non, 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 non. » « Tout à coup, c'est un clou rouillé qui rentre puis qui sort, là. » « Je ne m'en mets pas la tête là-dedans, moi. » « Et là, elle m'amène, les gens à la maison, c'est ceux que vous êtes allés, vous le savez, pour vérifier la profondeur de champ. » « Vous allez, vous autres, qui est qui porte des lunettes? » « Ah oui, il y en a une, quand même, là. » « Qui est qui n'en porte pas? » « Ouais, Martin. » « Hé, quelle bébelle. » « Ça aussi, t'as en face d'une affaire. » « Et là, il y a des points blancs qui apparaissent. » « Puis t'as un clicker ici, là. » « Faut que tu cliques à chaque fois que tu vois le point blanc. » « Ah non. » « Au début, il était né ce petit point, là. » « Pow! » « Euh, clic. » « Là, là, clic. » « Clic. » « Puis un moment donné, je me suis tanné. » « Hé, après ça, il te prend l'autre oeil. » « Tiens, ti, 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 ti. » « Il m'a toujours bien pogné 4-5 là-dedans, là. » « T'es effrayant, hé. » « Puis tu vois, après, là, là, j'étais bien inquiet. » « Après ça, il te donne le résultat, hein. » « Puis il te gèle l'oeil pour pas que... » « Puis quand il gèle l'oeil, bien là, c'est vrai que tu vois flou, solide. » « Puis là, elle me dit, tu vas voir flou à peu près une heure. » « Le lendemain, j'ai appelé. » « Euh, c'est une heure qu'elle t'a dit. » « Je vois flou encore, moi. » « Je sais pas que c'est qu'il y a, là. » « Puis elle me dit, c'est du glaucome. » « Hein, c'est ça, Céline? » « T'en fais, ma soeur qui est là. » « Du glaucome. » « Fait que là, je... » « Pardon? » « Non, je cul. » « Ben non, vas-y, parle. » « J'ai juste dit enchantée. » « C'est pas grave, si on est sur Internet, on n'est pas télé, là, on est avec des amis. » « Hein? » « À la maison, c'est des amis. » « Il y en a sûrement qui vont écrire à Martin, eux autres. » « Mais je comprends pas le enchanté. » « Ça, c'est ma soeur, enchantée. » « Ah ben, Colin. » « Ah non, mais t'es bonne, elle est rendue bonne. » « Je l'avais pas compris pantoute. » « Quand j'ai dit, ça, c'est ma soeur, elle a répondu enchantée. » « Attends, ben oui, attends, ben oui. » « Je me rappelle plus que je voulais dire. » « Ah, le glucombe. » « Ah, le glucombe. » « Ça, c'est pas possible. » « Fait que... » « Hein, que le nom... » « Le nom du glu ? » « Ben, je pense que oui, là. » « Hein, que le nom glucombe, ça me fait capoter. » « Fait que là, j'avais peur. » « Elle dit, non, non, elle dit, ce qu'on peut faire, là, tu peux te mettre des gouttes dans les yeux tous les jours, toi, tu le sais, puis ça va disparaître. » « Ou... » « Le glucombe, c'est comme une bulle, hein. » « Ben, c'est comme enfler, une enflure, une cloche, une cloque. » « C'est de la pression dans l'œil. » « OK, elle me parle de même. » « C'est de la pression dans l'œil. » « Ben, c'est vrai. » « Ben, c'est ça, c'est de la pression. » « Fait qu'elle me dit, je peux te donner des gouttes à tous les jours, ou on le creuve avec un aiguille. » « Hein? » « J'ai la tête ailleurs. » « C'est quoi que t'as dit? » « Je pense pas que j'ai compris. » « On crève avec une aiguille. » « Je comprends pas bien. » « Peut-tu te dire, il crève avec une aiguille. » « Donc là, j'ai dit, mais c'est pas dangereux. » « Ben, toujours un peu. » « Ben, qu'est-ce qui peut arriver? » « Ben, que l'aiguille passe tout droit. » « Ben, voyons, arrête, arrête. » « Elle dit, ben non, inquiète-toi pas, il y a pas de danger. » « Ou peu. » « Je lui ai dit, OK, je vais le prendre. » « Pas s'il y en a qui se... » « Ben, ma soeur, elle s'est fait crever un glaucon. » « T'es peur, hein? » « T'es une maître... » « Non? » « Oui. » « Faut que tu dises oui quand je parle. » « Non, ça fait pas mal. » « Ça t'a fait mal? » « Ah, parce que je peux pas expliquer. » « Ah, OK, 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 OK. » « C'est secret. » « Je parle de... » « C'est secret. » « Elle peut pas expliquer. » « Ben, moi, quand elle me l'a fait, là, écoute, ils s'en viennent avec l'aiguille, puis ils tiennent la tête, tu peux pas... « Ouais, tu peux pas la bouger. » « Elle dit, bouge pas, bouge pas. » « Ben là, Chris, bouge pas. » « Là, tu vois l'aiguille s'en venir. » « Puis là, je ferme l'oeil. » « Elle dit, arrête de cligner de l'oeil. » « Ben oui, mais donne-moi une chance, donne-moi quelque chose. » « Elle dit, faut pas que tu bouges l'oeil, là. Je peux tout déchirer. » « Ben, voyons donc. » « Elle dit, si tu bouges l'oeil, ça peut déchirer. » « Hein? » « Puis on le voit l'aiguille arriver, là. » « On la voit, on voit le bout de l'aiguille. » « Pfff! » « Ça pète. » « Elle dit, c'est fini. » « Ah, ouais? » « C'est crevé, là. J'ai l'oeil crevé, là. » « Non, t'as pas l'oeil crevé. » « Ton glaucombe est parti. » « Là, ma soeur va pouvoir me le confirmer. » « Elle m'a dit qu'il faut refaire ça aux deux, trois ans à peu près. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Hé, tu peux pas tarder. » « Non, t'es plus compliqué. » « Ben oui. » « Je m'excuse, ma soeur, je savais pas qu'elle était drôle de bain, là. » « Ça fait deux fois qu'elle parle, puis elle trouve qu'elle parle trop. » « Fait que là, je lui demande ça. » « Ah! » « Ah! » « OK. Ça va bien de la lire. » « Ah! Ah! » « C'est bien drôle, ma petite soeur. » « Ouais, toi, c'est compliqué, hein? » « Moi, oui. » « Oui. » « Moi, j'ai été opérée. » « OK. » « OK. » « Bon, c'est-ce qu'il y a un cornet. » « Moi, j'ai été opérée pour la... » « Attention, attention. » « Grande Tombola, ce soir. » « Au parc Jeanne-Mence. » « Ça, ça me rappelle quand elle est jeune. » « Bienvenue à tous. » « Ça, c'est les plus vieux, les plus jeunes. » « Je m'excuse. » « Je ne vais avoir aucune idée. » « Même toi, Sylvain, tu ne sais pas c'est quoi? » « Non. » « Martin, non plus. » « Faites chier, vous autres. » « Jackie. » « Non. » « Oh! » « Toi, tu sais c'est quoi? » « Ça me dit quelque chose. » « T'es borderline. » « C'est ça. » « Hey, le soir. » « Sylvie, ça te dit de quoi, ça? » « Mes petites soeurs, ça vous dit de quoi, ça? » « Le camion avec le cornet sur la tête. » « Toi, Marie, non, pas Antoine. » « Oui, ça, je m'en reviens. » « Bon. » « Oui, oui. » « C'est pas qui, ça, je suis ouais. » « Ding, 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 ding. » « Je me rappelle de toi avec le cornet sur la tête. » « On était excités parce qu'il annonçait une tombola. » « Attention, attention. » « Grande tombola ce soir au Parc Jeanne-Mance. » « Bienvenue à tous. » « On entendait le tape qui repartait. Attention, attention. » « Hey, on est vieux, nous autres. » « Même toi, tu es borderline. » « 53 ans. » Je ne pensais pas dire ça, que 53 ans, un jour, ça serait jeune. Bien, je trouve ça jeune, tu sais. Moi, à ce temps que j'ai 61... 61 ans, voyons donc! Voyons donc! 61. Bien oui, je sais bien, les plus vieux, voyons, il n'y a rien là, 62 ans. 61. Toi, ça va vers 54? Oui. On va vers 62, le 21 mars. C'est pour ça que j'aime ça, partir quand il y a le temps mort, l'hiver. Mais je ne veux pas avoir trop hâte, parce que je le sais, quand je reviens, j'ai une année de plus. Mais non, je ne te parle pas de 30 à 32, là. 61... Tu ris, toi. Tu trouves ça drôle? 61 à 62, tout diminue. Tout va moins bien. Puis c'est là qu'on devrait faire... Toi, tu dois faire de l'exercice, j'imagine. Oui. Tu vas au gym à tous les soirs. Oh, arrête! Tu n'es pas obligé de mentir. Je ne mens pas. J'ai tous tes défauts sur celui-là. Tu vas au gym à tous les soirs? 4 à 5 fois forcément. Je t'ai garantie que tu n'es pas allé à l'asseoir, peut-être que nous autres, tu as manché comme un pâle dans le buffet. Pour vrai? Tu vas aller à l'asseoir? Bien oui, mais c'était un ami, on fait une joke quand je lui mangeais comme un pâle. Si on ne voit pas les oeufs, on ne voit rien. C'est ça. Tu es bon, tu es vraiment bon. 1 heure, je vais revenir à la maison tranquille. Oh! Pendant 3 heures, je vais me mettre de mon gym. Mais après ça, tout est correct. Et puis là, tu as-tu faim en sortant du bain? Oh! Non, non, non. Tu n'as pas faim? Après un shake. Je suis correct avec un shake. Une affaire de 2000 calories? Non, non, non. Donc, 300-350 calories. Je peux passer une minute avec ça. OK. Mais d'habitude, quand on se couche, on est capable de passer la nuit. Ça veut dire que la nuit... Je me réveillais, je me réveillais. Pour être sûr d'être correct avec l'année. Tu sais, je ne prenais pas de chance, là. Il y a eu de dire qu'il arrive quelque chose dans la... Ah, la famine! Ah, Marie, famine, tu connais ça. Famine! C'est comme si tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas besoin de mettre l'eau. On va prendre un petit cheeso. Oh! Un double Big Mac. Non, j'ai mis un cheese double. Ah oui? Un cheese double maillard. Pourquoi tu ne prends pas les deux? Plus petit. Oui. En voulant, on peut le manger. Je regarde ta main, là. Il doit être petit en maudit. Pas du tout. Pas du tout. Il dit qu'il y a la main à peu près large de la même. Plus petit, plus petit... Oui! Je vais prendre un Big Mac. Il a suivi les mains, lui. Plus petit, plus petit. Tu as raison, par exemple, un Big Mac, ça ne se mange pas en roulant. Ça se mange. Mais quand tu débarques du char, tu en as partout, partout, partout. Tu vois, Martin, ça nous accote, ça. Il avait l'air à manger. Je te dérange-tu? Non. OK. Ah! 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 Il y a des gens qui nous parlent. Ah! Ils doivent nous parler de ça, de notre santé, puis tout ça, là. Ah! Oui, entre autres. Oui, vas-y donc. Bien, il a dit... Où es-tu, Yannick? Le pro-on dit... Je t'écoutais dans le salon chez mes parents. Là, je t'écoute avec mes enfants dans notre salon. Ça ne nous rejeunit pas. Ah! Bien, il nous doit être jeune, lui, déjà. Quel âge a-t-il? Ah! Je ne sais pas. Ça ferait... Dis-nous ton âge, Yannick. Il y a Stéphanie-Marie Bourassa qui dit... Moi, j'aimerais gagner une rencontre avec toi. Ah! Ça, il nous dit... C'est bien cute, ça. Ça a été fort, ça. Ça a été fort, ça. Ça fait de l'autre fois qu'il est venu nous voir, là. OK. On l'a compris. Ils ont aimé ça. Ils ont aimé ça. Justement, on a vu sur Facebook. Tantôt, ma page Facebook... Bien, oui. ... ... ... Les clés... ... ... ... Oui, des fois, quand ils changent, quand ils font des updates, là, il y a des fonctions qui s'activent, qui se désactivent, là. Ça fait que... Puis ils ne nous avertissent pas. Non. Surprise. Bien oui. D'ailleurs, c'est eux autres, moi, qui s'occupent de mes affaires Internet. Je ne connais pas bien ça. Puis il y a une affaire que je suis tanné. Ça, les gens, je voudrais qu'ils t'écrivent, Martin. Les mots de passe, là, pour vrai, là, ça suffit. C'est tout. On n'en fait plus de mots de passe. Moi, je ne le dirais pas, par exemple. Je n'ai un qui est bon pour mille affaires. Je ne peux jamais l'oublier, mon mot de passe. Je ne peux jamais l'oublier. Non, non, mais tu sais, des affaires, des affaires personnelles, tes comptes de banque. Peut-être. Mais mon chauffeur, chez nous, c'est boire. Laisse-moi tranquille, là. Qui va aller baisser ma température de 2 degrés? On a ça sur notre téléphone, hein? Moi, je peux sacrer mon ami, là. Là, je dis, c'est quoi le mot de passe? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux baisser la température. Je ne peux pas. Ah! Il y a quelqu'un qui peut voler mon mot de passe. Toi, vous êtes en informatique, tous les deux. Vous ne pouvez pas me répondre. Ben, non. On n'est pas autant de mots de passe que toi. Même plus. D'ailleurs, toi, tu as tous nos mots de passe. Et voilà. Imagine-toi le stress, là. Les mots de passe, c'est plus la gang d'amis. Tu en as rendu 50 ans. Oh, imagine le stress, là. C'est stress. Oui, parce que quand on appelle... Il faut que tu ailles le mot de passe pas trop loin. Tu réponds tout de suite. Ben, l'année passée, pour mon Facebook, on a changé de mot de passe. Ben, le Facebook professionnel, là. Je ne sais pas combien de fois, puis ça ne marchait pas. Tu fais ça, là. Il y a toute une série d'applications qui ne marchent plus. Sur mon téléphone, nous autres, personne. Parce qu'on a tout... Il faut faire des updates. Ah! 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 C'est du sport. C'est du sport. C'est enrageant, les maudits mots de passe. Surtout pour des affaires inutiles, là. Comme la température, des affaires la même. Comme on, n'achète-moi pas avec des mots de passe, là. C'est niaiseux. Puis ça, ta réponse est molle, un molle, un petit peu. Un molle, un molle. Fais-y, c'est qui, les autres, qui nous parlent? Ah oui, on a ici... Vu que c'est la dernière émission, je vais essayer de jaser un peu. Là, il n'aimera pas ça, par exemple. Manon Deschamps qui dit, moi, j'ai eu un problème de vision. L'institut de l'oeil, on fait un suivi, et j'avais un décollement du vitré. Ah! 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 Il va avoir moyen de la barrer, hein! Ah! 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 Hé, ça, c'est une affaire que je trouvais peur, hein! C'est bien ça. Il y a des flotteuses, les gens, tout ça. Tu as joué ça, des flotteurs, des flotteurs? On m'a expliqué que c'est des bouts de peau. C'est la peau de l'oeil qui décolle. Puis elle tombe de même dans le fond de l'oeil. Comme les bébelles qu'on brossait avec la neige, là. Puis t'as mis ça en table, puis la neige retombe. C'est ça, des flotteurs. Tabarouette! Puis j'ai appris ça aux États-Unis, je capotais. Puis le gars, écoute, l'autométrice, là-bas, il parle l'anglais en plus. Fait que c'est pas sûr que j'ai compris ce qu'il m'a dit. J'ai pas eu le temps d'appeler Martin. Mon anglais est pas parfait. Il est très bien, là. Mais... Ah non, mais écoute. Hé, Chantal, ma petite Chantal, elle parle très bien anglais, elle. Très bien. Puis on est allé dans un restaurant l'autre fois, puis elle a commandé un cocktail de krivets. Pour vrai, là. Un cocktail... Puis là, je l'ai regardé. Chantal, elle dit quoi? T'as commandé un cocktail de krivets. Oui. J'étais sûr, j'étais shrimp. Elle part à rire. Ben, tu sais ça? Toi qui parles l'anglais, t'es trompé. Moi, j'ai dit... Marie, tu t'en rappelles pour mon bateau? On est allé dans... Comment ça s'appelle, non? Vous savez, j'ai... Marine... 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 Marine Boy. C'est un gars qui était bien avec un costume. West Marine. Et j'avais besoin d'un fil en caoutchouc. Elle, elle parle très bien anglais. Puis Marie, elle disait... Oui, force-toi un peu, là, Colin. T'es au état. Faut que tu parles. Faut que j'ai dit... OK, OK. Hello, hello, hello. Can I have caoutchouc fill? Cable. Hey, écoute. Faut que tu ailles... Caoutchouc... Puis je pensais qu'en prononçant le hook, c'est anglais. Ca, ça, c'est anglais. Ca, ça, c'est anglais. Ca, elle, plus capable. Elle pleurait à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a, là? J'ai dit un caoutchouc fill? Cable, caoutchouc. Le gars, il dit... What? I don't understand. Ca, caoutchouc. Le mari n'est plus capable. Elle dit «Voyons, Marie, Jean-Marc, tu as utilisé ce mot-là depuis qu'on a 4 ans. Rubber. Ah! Rubber cable. Oh, yes, I have. » C'est pas possible. Mais on a un ami, nous autres, pire. Joe. Mon Dieu, comment il a fait ça? Ah, tu m'écoutes peut-être, Joe. Je m'excuse, je te taquine. On a tellement ri. C'était quoi la première erreur qu'il a faite qui était vraiment drôle? T'en rappelles-tu? Ah non, c'est pire. Ah, bien, c'était un shrimp cocktail. Je suis content à mon ami Joe, que je vous parle là, qui s'appelle Jean-Louis. Je dis «Tu imagines-tu? Écoute bien ça, mais je veux pas que tu rie de mon ami, Chantal. » Je dis «Check bien ça. » Puis je riais d'avance parce que je me dis «Il va rire. » J'étais crampé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a demandé, puis elle parle bien anglais. Elle a demandé «Can I have a cocktail of cravettes? » «On part à rire. » Il est demandé. «Bien, c'est quoi la joke? » «Cravets. » Oui. «Cocktails de cravettes. » Oui. «De cravettes. » Puis pourquoi vous riez? Hé! C'est « shrimp » en anglais. « Shrimp cocktail. » OK. Et... OK. Je vais me chercher un crayon et un papier. Il va falloir faire un dessin. Là, je dis «OK. Je suis content de ne trouver un pire que nous autres en anglais. » Mais cet hiver... Ah, il nous a battus. On va voir une exposition d'auto. OK. C'est dans quelle ville? En tout cas, à l'entour de Miami. Une exposition de belles voitures anciennes. C'est que des voitures des années 30. Puis là, on a cherché un restaurant à l'entour, puis on n'en trouvait pas avant de rentrer. Ah! Hé! Des gros signes secrets. Marie-Ève, elle m'écrère. Marie-Ève, elle en avant. Attends-moi. Il fallait juste la sortie de ta poche. OK. Il y a un qui me le dit. C'est assez. Oui! Chut! Ça va être comme Céline. C'est secret! Bon, c'est ça que je dois vous dire. Je me suis acheté ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est une petite boîte à frisbee. Quand je vais en mettre ici, c'est le micro. Ça a l'air que ça grichait. Ça griche-tu moins, là? Bon. Martin, tu parles ça avec d'autres mondes parce qu'on... Non, mais... Ce que je pense que je vous ai écrit, c'est que ça dit, on est en route vers Sept-Îles. On est sur une traversée à Tadoussac. On t'écoute. On a hâte que tu fasses la route pour venir nous voir. À Tadoussac? Bien, vous savez qu'on est allé chez vous. Bien, oui. T'es allé dans les... Hey! C'est Dominique Lorrain. C'est à Tadoussac que j'avais été en ski avec Mélanie Turgeon. C'est là? Bien, écoute bien ça, mon ami de Tadoussac. Tu me rappelleras ce que je crois. Non, je vais finir. Hein? À quelle heure? Ou... Parle encore, parle encore. Oui, non, non, je vais finir ça. C'est Joe, hein? Bon, c'est ça. Joe, qui riait pas à Cocktail de Kravitz, on est allé voir un salon de l'auto. Et quand on rentre, on a cherché un restaurant tout le temps et on l'avait pas. Puis au final, on a mangé un hot dog sur le coin de la rue. Puis quand on rentre... On était déçus, tu sais. Quand on rentre en dedans, on rentre dans le salon, là. Puis il disait... Depuis tout à l'heure qu'on cherche au restaurant, il y en a un juste là. Hein? Où ça? Il s'est marqué «Restroom». Ah, c'est pas vrai. Ah non, c'est vrai! Puis c'est... Oui, oui, on l'aime gros, il est tellement fin. Mais là, je... Puis pauvre Joe, il... C'est sûr qu'on le taquine souvent. Hé, moi qui parle pas anglais, je suis-tu fier d'en pogner un de même? Hé! Puis il est sérieux, là. Puis sa blonde est à côté, alors regarde, Joe. Retiens-toi, demande-moi, là. Écoute, c'est quand je dis « Ouh, ça! » Marqué, là, «Restroom». OK. Toi, tu pensais que c'était un restaurant, c'est ça? Hé! Ah, Joe, on va recommencer l'hiver bientôt. Regarde-moi des petites perles de même, là. Moi, j'en ai, mais elles sont moins bonnes que les tiennes. Hé, ton ami qui est à Tadoussac, je vais vous conter ça bien vite, là. C'est que, tu sais, l'émission... Attends, je me repose. La petite séduction. Il m'invite, là, on va là. C'était le fun. Danny était super fin. Il nous a accueillis d'une façon... Des petits kings, si tu veux, là. On était bien accueillis. L'hôtel, tout. Et là, c'est des secrets qui se donnent, hein. Et c'est Chantal qui a donné le secret à Danny. Elle dit, il fait du scalpin. C'est un professeur de scalpin. Puis, il a fait des compétitions de muggle, de boss. Moi, je ne sais pas qui se parle, nous autres. Des mois d'avance. Ça fait qu'à un moment donné, on sort. Puis, Danny dit, bon, on s'en va à l'activité extérieure. OK? Là, je marche, tu sais, tu ne sais pas ça va être quoi. À un moment donné, il y a une structure en bois qui doit avoir une vingtaine de pieds. Puis, c'est une descente qui donne dans les dunes de sable. À Tadoussac, il y a beaucoup de dunes de sable. Là, je suis en haut de même. Bien, je dis, voyons. Bien, elle dit, là, tu vas descendre. Puis, Mélanie Turgeon, ça m'a dit que tu l'adorais. Je dis, oui, c'est une skieuse incroyable. Elle va descendre avec toi. Bien, voyons. Là, Chantal, elle est en bas. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Bien, elle dit, tu donnes des cours de ski. Ça fait vingt ans, dans la neige. Là, quand on lisse, on est dehors, dans le sable. Pas pareil. Mais ce n'est pas la même affaire. Non! Ce n'est pas la même affaire. Écoute, là, Mélanie Turgeon, elle vient, elle descend, elle. Hey! C'est une skieuse olympique, elle. Moi, je suis un gars qui n'en a pas faite depuis vingt ans. Dans la neige. Fait qu'elle descend, là, elle me regarde, super gentille. Bien, elle dit, tu vas voir, Jean-Marc, là, ça va super bien aller, là. Tu as juste à faire le transfert de poids. Tu le sais, de toute façon, tu as été instructeur. Oui, oui, bien, j'étais nerveux. Elle dit, tu lèves un peu pour enlever le poids du bas, puis tu descends même dans le sable. Je ne l'écoutais pas, pas en tout. J'entendais... Elle dit, vas-y, vas-y. Puis, elle était là, elle dit, vas-y, descends. Hey, je pars, moi. C'est l'orgueil. Il y avait trois, quatre mille personnes de chaque bord. Fait que je descends, je te dirais que les cinq, six courbes, ça allait bien. Puis là, je me suis disant moi-même, c'est comme... Mais la neuve avait un long, facile, comme un vélo. Ça ne se désapprend pas. Tu es toujours bon là-dedans. Et comme de fait, c'est du sable, hein? À un moment donné, ça allait bien, même. D'un coup, il y a un ski. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il est parti par là. Là, ça s'est même attiré dans l'aine ici. L'autre est parti. Ça, c'est très vrai. Ils l'ont sur pellicule. Là, ça a fait dans ma tête, bien, dans ma tête fort. Crise notre corps. Dans ta bande. Ah! 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 Puis là, j'essayais de ramener ça. Ça ne se ramène pas. Ça ne se ramène pas. C'est deux traques dans le sable. Tu ne peux pas ramener ça au milieu ensemble. Écoute, je vais avoir de la misère de vous l'expliquer. Tu sais, quand tu dis, j'ai planté. Ah! J'ai planté. Mais j'ai planté de même. Les jambes ont carrément écarté. Les skis ont pété en arrière. Les deux planches sont parties. Moi, je suis tombé en plein visage. Mais ce n'est pas de la neige. Ça fait mal, la neige. Mais du sable, là, c'était un sandblast. Ah! Tu te fais blast, c'était affaire. Ça te danse. Chut! 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 Puis je me rappelle de me dire, voyons-donc, ça fait bien mal. C'était tout râpé. Je dis, écoute, qu'on a mis plein de sang. J'étais plein de sang. Rouge, 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 rouge. Là, Mélanie est arrivée en courant. Elle était tellement fine, cette femme-là. Elle arrive en courant. Elle me prend même, puis elle me retourne. J'étais comme de même, tu sais. Elle me retourne. Hé! Puis là, je regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! T'es râpée. Mais je dis, ça fait mal. Ça serait surprenant que ça fasse pas mal. Puis elle était tellement fine qu'elle se trouvait responsable. Elle dit, c'est de ma faute. Bien, voyons, non, c'est pas de ta faute, pantoute. Voyons, je suis contraire. Je suis content d'avoir fait tout ce qu'il y a avec toi. Mais là, puis les genoux, ils ont tellement forcé à l'envers. L'ambulance est arrivée. Hé! Puis, tu sais, pour que des ambulanciers fassent... Puis moi, je me voyais pas. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Oh! Ça, ça, ça guérira pas en deux jours, là. Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a? Il me pense sur un miroir en métal. C'est pas un vrai miroir. Tu sais, c'est un... C'est qui? C'est qui? Ah, mais c'était vraiment ma ganive. Là, j'embarque dans l'ambulance. Puis ça saignait, mais pas... Comment je pourrais dire? Ça coulait pas. Ils ont pris un coteau en fromage puis ils l'ont juste étampé pour aspirer le sang. Puis quand ils l'enlèvent... Ça collait. Puis là, mes genoux, écoute, ça avait tourné à l'envers. Là, il y a un médecin, il m'a emmené à l'hôpital. Ils ont passé un rayon. C'était tordu. C'était pas cassé. Puis le médecin m'a dit... Écoute, je veux pas être plate, mais c'est pis tordu. Je comprends pas. J'aurais été mieux de le casser? Oui. Mais j'ai comme pas décidé. Ça... Ça a ouvert. Ah, puis là... Quand on passait le rayon X, comment t'as fait ça? Bien, je... Ah! J'ai fait du ski. Bien, mais c'est l'été, de chez vous, on était dans le sac. J'ai fait du ski dans le sable. T'avais déjà fait ça? Non. C'est là que j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû pratiquer un petit peu. Puis là, j'ai demandé, « Hey, Mélanie, écoute, c'est une skieuse, là. » Puis je dis, « Toi, t'es tout de suite de même? » Elle dit, « Non. » Elle dit, « Ils m'ont fait venir deux jours avant que toi, t'arrives. » « Je comprends pas, t'es une championne olympique. » « Ouais, mais elle dit, le sable, c'est pas pareil. » « Hein? » « Voyons, toi, c'est facile. » « Bien, j'ai beaucoup d'habilités, mais c'est pas de la neige. » « Hein? » « Ils m'ont fait pratiquer deux jours, deux après-midi, dans le sable. » « OK, 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 OK. » « Moi, j'étais un clown qui n'a pas embarqué sur des skis depuis 20 ans. Ils m'ont pas averti. Ils m'ont même pas dit que je ferais ça. » « Hé, pis ça a fait mal, là. » « Des genoux tordus de même, là. » « Tu sais, c'est comme... » « C'est un an, un an et demi. » « Ah, j'ai eu mal longtemps, longtemps. » « Imbécile. » « Ça fait mal, ça. » « Pis d'ailleurs, à l'émission, ils ont dit que ça a servi à ça. » « Les prochains artistes qui sont invités, on leur fait pas des surprises de même. » « On vérifie au moins, ça te dérange-tu. » « On s'en va d'une fusée pis on te jette en bas si tu l'as jamais fait. » « Et finalement... » « Ouais, c'est ça. » « Ça a duré un bout de temps. » « Mais... » « Oh, les gars, je m'en rappelle encore parce que tu m'as écrit ça. » « J'espère qu'il écoute encore, mon ami, là. » « Il est sur un traversier. » « On fait des tours guidés d'autobus. » « Tu sais, là... » « Pourquoi je vais compter ça? » « Bon, c'est le dernier. » « Hein? » « Marie, si ça charle à Josporé, tu diras... » « C'était le dernier. » « C'était le dernier. » « On embarque un tour d'autobus à Ottawa. » « C'est des tours amphibies. » « Ouais. » « Tu roules... » « Tu sais c'est quoi? » « Tu roules dans l'autobus dans les rues, pis à un moment donné, ça rentre dans l'eau. » « L'autobus était plein. » « Il était une quarantaine de personnes. » « Et il y avait une famille d'Asiatiques, de Chinois. » « Je peux pas dire, là, je veux pas insulter personne. » « Mais Sam, c'était des Chinois de la façon qu'ils parlaient. » « Peu importe. » « Et eux autres, ils parlaient pas français ni anglais. » « Ils font un tour d'autobus pis ils sont contents. » « Ils ont aucune idée qu'on s'en va dans l'eau. » « Eux autres, ils prenaient des photos. » « Pis le monsieur était super gentil. » « Il me parlait pas, mais il me faisait des beaux saluts. » « Je dis oui, salut. » « Moi, je passais pas dans ma tête qu'ils savaient pas qu'ils allaient dans l'eau. » « Fait que là, on se promène, on se promène. » « On passe devant le musée de l'aviation, je crois. » « Si je me trompe pas, c'est ça. » « C'est vrai, tu connais le coin. » « Proche du musée de l'aviation, on est tous assis dans l'autobus bien tranquille. » « Un moment donné, on rentre dans l'eau même. » « Les Asiatiques, le gars, il a crié. » « Aaaaah! Aaaaah! » « Il était là, il montrait l'eau. » « On était tout calme, le monde. » « Assis-toi, on s'en va pas en dessous de l'eau. » « On s'en va sur l'eau. » « Il capotait, sa femme, elle se lève, elle tirait sur sa fille. » « Le monsieur, il tirait après, puis il nous regardait. » « Vous levez pas, on va couler. » « C'était un attrait touristique. » « Non, on va ressortir de l'eau. » « Pour vrai, il y a eu une panique d'une bonne minute ou deux. » « On ressort de l'eau. » « On ressort de l'eau pour le voir. » « Écoute, le tour, eux autres, ils arrêtaient là. » « Tu sais, c'est beaucoup plus long que ça. » « Ils ont débarqué, ils ont sacré le coin. » « On les a vus débarquer dans... » « Ils vont marcher un maudit bout, eux autres. » « On n'est pas arrivés, on n'est pas arrivés. » « J'avais ri, ça. » « C'est ça quand tu connais pas quelque chose, hein? » « Nous autres, on s'est-tu fait pogner de même? » « Sûrement, sur d'autres choses. » « Probablement, sur d'autres choses. » « Oh... » « Les soifs. » « Le gars, il a-tu écouté? » « Oui, oui. » « Lui, il est à Sept-Îles, non? » « Oui, Sept-Îles. » « Mais il est pas sur le bateau. » « C'est pas grave, Marie, même si j'ai soif, là. » « J'ai la bouche sèche, sèche, puis je viens de penser que c'est un symptôme du diabète. » « Hé, toi, tu seras pas mon ami longtemps. » « En attendant, la Jessica... » « C'est sa fête, ce soir. » « 39 ans. » « Chanceuse. » « Bonne fête, Jessica. » « Bonne fête, Jessica. » « Bonne fête, ma belle. » « 39 ans, caline. » « T'es chanceuse. » « C'est pas mal plus jeune que nous autres, ça. » « C'est incroyable. » « Puis... » « Beaucoup de gens qui disent qu'ils aimeraient ça te rencontrer, que c'était un beau cadeau, des billets de spectacle... » « Des billets... » « Écoute, Marie-Ève... » « C'est le dernier live. » « On peut-tu... » « Tu donnes ça la permission... » « Ah ben oui... » « Aussi bien que Marie-Ève... » « Marie... » « Ma belle Marie-Julie... » « Il reste plus beaucoup de billets... » « Ah, Montréal, tu m'as dit quelques-uns... » « Je n'ai pas donné deux paires pour Montréal. » « Pour vrai ? » « Ben oui. » « Ah ben... » « La productrice a dit que oui. » « Ah, merci beaucoup, Martin. » « On peut offrir deux baires... » « 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 Moi, j'ai un début de rub... » « Non, deux paires de billets pour la Place des Arts... » « Le 14... » « Mardi 14 novembre, c'est ça ? » « Oui, c'est parti. » « Oh, 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 la pluie. » « Hum... » « Ou la pluie. » « OK. On reste-tu concours 24 heures comme le soir ? » « Pour les gens qui répondent en commentaire en dessous du... » « Parfait. » « Il reste 24 heures ? » « Oui. » « C'est toi qui s'occupe de ça ? » « Oui. » « Deux paires, Martin. » « Deux paires de billets. » « Deux paires de billets. » « Deux paires de billets. » « Deux paires de billets pour la Place des Arts le 14 novembre. » « Ça va être quasiment l'avant-dernier dernier. » « Il en reste six spectacles. » « Et la tournée Utopie va être officiellement terminée. » « Puis on va commencer... » « L'année prochaine, je cours les festivals. » « Les festivals, comme on dit nous autres. » « Les festivals l'été prochain. » « Puis après ça, ça va être le prochain show, ma petite producer. » « Qu'on va recommencer... » « J'ai encore le goût, même si j'ai 61 ans, j'ai trop peur d'arrêter. » « Chantal a pris un genre de retraite. » « Elle est encore là, à Chapeau, si tu veux, là. » « Puis elle dit, tu peux arrêter toi, Jean-Marc? » « Ah non. » « Au tout coup, j'y ai pensé, je me voyais en vacances. » « Il m'a venu fou. » « Moi, je m'observe assez. » « J'ai quelque chose là. » « J'ai quelque chose là. » « Je peux pas arrêter. » « Elle m'a diminuée. » « Hein, Marie? » « Tu vas me laisser diminuer. » « Oui, oui. » « On a dit un show par année. » « Une salle de capitaine. » « Oui, oui, oui. » « C'est ça. » « Bien non, j'ai déjà hâte. » « J'ai l'idée en tête. » « Puis j'ai déjà hâte de la faire. » « Je suis bien bébé là-dessus. » « J'ai hâte de jouer avec mon nouveau jouet. » « On va finir Utopie. » « On va faire les festivals. » « Et après ça, on tombe là-dedans. » « Il va en avoir moins. » « Ça va être comme deux shows par semaine. » « Un show. » « On avait cinq shows. » « On en fait de même. » « On en fait de même. » « À chaque fois que je parle, ça diminue. » « Un show par mois, c'était assez, ça. » « Mais c'est pas grave. » « J'aime pas ça, dire ça. » « C'est clair que j'aime pas ça. » « On dirait que là, je vieillis. » « On le sent que je vieillis. » « J'aime pas ça. » « Alors que je suis très jeune. » « Comme ceux qui viennent te dire. » « C'est dans le coeur qu'on est jeune. » « On va te regarder dans le miroir. » « Tu vieillis ailleurs que dans le coeur. » « On peut pas rien faire de toute façon. » « On peut pas absolument rien faire. » « Là, c'est... » « Oui? » « Oui. » « Tu en allais me dire quelque chose, Martin? » « Non. » « T'écoutes pas. » « Ça peut faire le concours, là. » « Ah oui, tu fais le concours. » « Oui, oui, oui. » « Bon, Fran... » « Ils sont de Québec, parce qu'ils sont de Québec. » « Ah, dis pas ça. » « On a la baie. » « Ah, on a la baie. » « Qui est à 22 heures de route. » « Juste un petit pas qui a traversé. » « Ça se fait bien. » « Mais c'est beau, la baie, par exemple. » « Un hôtel. » « Comment ça s'appelle? » « On peut-tu faire de la pub? » « Comment ça s'appelle cet hôtel-là qu'on aime au bout? » « Qui est sur le bord de l'eau. » « Oui. » « Ah, c'est beau. » « Hôtel, bord de l'eau. » « Mais c'est... » « C'est quand, la baie? » « La baie, c'est le 16 novembre. » « 16 novembre. » « Oui. » « On peut? » « Tu veux faire de la baie? » « Non. » « L'auberge 21. » « L'auberge 21. » « L'auberge 21. » « Ah, puis la baie, écoute, attache-toi à la salle. » « Oui. » « Ah oui. » « Non, 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 non. » « C'est un aréna, là. » « C'est impressionnant. » « Quand on va là, moi, quand on y va à chaque année, deux, trois fois. » « C'est quelque chose, la salle à la baie. » « Mais on retourne vous voir pour la dernière fois pour Utopie, évidemment. » « Le... » « Excuse-moi. » « Le 16. » « Le 16. » « 16 novembre. » « Bon, bien. » « Marie, elle dit qu'on peut donner des billets. » « Hé, c'est une grosse salle de 2 000 cucs. » « Ah! » « Pensez, c'est ça, j'avais compris. » « Une paire. » « Ah, une paire, parce que c'est plein. » « Bon, une paire. » « Une paire. » « Une paire. » « Une paire. » « Ah, bien si on... » « Non, oui. » « Oui, oui, je peux. » « On s'arrangera avec du monde là-bas. » « Tu l'as vu le show, toi. » « Il y en a une autre fois. » « On rajoute ça. » « On rajoute ça. » « On rajoute ça, McTain. » « C'est le dernier. » « OK. » « Puis après, il reste Brossard. » « Le Brossard. » « Elle commence à rire jaune, notre productrice. » « Elle fait... » « Mais Brossard, c'est à côté, à côté. » « Mais ils rajoutent des bancs à Brossard. » « Ils rajoutent des bancs en arrière. » « On peut les mettre sur la scène. » « On peut les mettre sur la scène. » « C'est pour toi. » « C'est pour toi. » « C'est pour toi. » « Non, mais Brossard aussi. » « Je le sais qu'il n'y a plus de place. » « C'est à côté. » « Mais Julie, qui est la directrice de Brossard, » « Je le sais qu'ils ont fait partir une paire. » « Elle va rajouter deux chaises en arrière. » « Oui, oui. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Bon. » « S'il arrive de quoi, Marie, tu diras. » « C'est Marie-Julie. » « Ah! » « C'est elle qui le sait. » « Ben non. » « Fait que Brossard aussi, McTain. » « Là, c'est vrai que c'est les derniers, derniers. » « 21, 22... » « Ensuite de ça... » « Bon, on ne pensait pas te mêler. » « Combien de paires pour l'abbé? » « Deux paires. » « Une paire. » « D'accord. » « D'accord. » « Et ensuite, Brossard. » « Hé, ça travaille fort. » « Une paire par soir. » « Une paire par soir. » « Oui, une paire par soir à Brossard. » « 21, 22... » « Novembre. » « Puis là, c'est vrai que Utopie arrête, là. » « Il n'y a plus rien. » « C'est comme du vent avec des balles de foin qui passent. » « Utopie, Utopie, Utopie... » « Ah bien, je suis content. » « Merci, ma producer. » « Faire des petits cadeaux de même. » « C'est le fun. » « Bon, François. » « Star Pro 3 Diamants. » « Avez-vous décidé quelle auto qu'on te donnait, les boys? » « On n'a pas décidé encore. » « On te laisse décider sur vous. » « On te laisse décider. » « Oui, on va se sauver vite. » « Il reste-tu loin, François, d'ici? » « 45 minutes. » « Affe, on a le temps de partir bien avant qu'il arrive. » « Il m'a dit qu'il viendrait me voir en Floride. » « Ça va peut-être être moins le fun qu'on pensait. » « Il m'a 30 visites avec un bazooka. » « Mais y a-tu des gens qui ont une auto de marque Dodge ou Chrysler qui nous écoutent? » « Il m'a donné de quoi, moi? » « Tiens-toi bien. » « Il y a une citrouille qui va servir bientôt. » « Hé, Marc-André, je veux te donner de quoi du garage. » « Hé, t'es pas pire, toi. » « T'es réceptif. » « Tu sais, c'est notre dernier spectacle. » « Ah, c'est lui le boss. » « OK. » « OK, si quelqu'un te répond qu'il y a une marque Dodge, Chrysler... » « Deep Dodge Ram. » « Deep Dodge Ram. » « C'est ça. » « Oui, j'ai un Dodge, j'ai un Dodge. » « Oui. » « Non, je vais offrir de quoi. » « On va dire que c'est vous autres, puis ça va être moi en arrière. » « Non, c'est mal. » « Tu fais le chèque, on donne. » « Ouais, 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 ouais. » « OK. » « Ouais, ça, c'est bon. » « La métrique n'est pas fou, hein. » « Ça, c'est bon. » « Ah non, on s'est rendu ma famille ici. » « C'est vrai, par exemple. » « Votre patron, il est... » « Toujours le bienvenu. » « Ouais, puis il est impressionnant un peu. » « Parce que c'est quand même ici que j'ai coulé un bateau. » « Ah, un bateau. » « D'après moi, cet été, je sors un bateau de l'eau, puis je roule sur la route. » « Puis j'étais sûr qu'il ne me ferait plus de deals, il ne ferait plus rien. » « C'est pas des deals de fou, mais des deals pareils. » « Tu sais, tu payes cost plus tant. » « Puis non, non. » « Il fait juste me niaiser qu'il a mis des ballons sur l'autre pick-up que j'ai acheté. » « Tu sais tout ce qu'il fait. » « Toi, tu confirmes, là. » « Mais oui, c'est ça. » « Puis, y'a-tu quelqu'un? » « Oui, il fait le bon. » « Hé, pardon? » « C'est populaire, notre marque. » « Non, non, mais il faut être honnête, on ne peut pas dire que les gens qui ont d'autres marques, c'est pas bon, franchement, c'est pas fin. » « On peut juste dire que nous autres, c'est plus le fun. » « Mais les modèles, quand même. » « Oui, oui. » « Par contre, pour le personnel, c'est vraiment, je suis sérieux, ça vaut la peine. » « Des filles, là, des beaux bonhommes. » « Hein? » « Mon TDAH, là. » « Ah, t'es gay? » « Pis ça, des beaux bonhommes vont venir te voir. » « Non, la gang est vraiment tripante, honnêtement. » « Je ne le connaissais pas pantoute quand j'ai acheté le premier camion ici. » « Ça fait un an, à peu près, puis je suis devenu comme... » « Je vis ici, on vient ici. » « Regarde, on est dans le garage, ils sont partis, les patrons sont partis. » « Je trouve ça le fun, c'est comme on est petits culs. » « On va barrer les portes, mais qu'on parte, c'est tout. » « C'est tout. » « Ils font ça, Jean-Marc. » « Oui. » « C'est tout. » « On va rentrer. » « Ah oui, c'est ça. » « Ah bien OK, moi, je l'offre, là. » « Tu me le diras si on peut, si vous pouvez. » « Si vous ne pouvez pas, je l'offre, parce que je ne peux quand même pas promettre quelque chose et ne pas le faire. » « Quelque chose de simple, je ne vous chargerai pas. » « Premièrement, un kit de casquettes. » « Trois diamants. » « Aucun problème. » « Ça, il n'y a pas de problème, là. » « Un kit, c'est comme 65 casquettes. » « Si les 65, tu les donnes de tes mains avec nous autres ici, il n'y a pas de problème. » « Ah, tu vois, ce n'est pas pire, ça. » « Mais probablement que ça va être un couple, un gars, une fille ou deux gars, deux filles. » « On donne deux casquettes. » « On donne deux casquettes. » « Parfait. » « Là, après ça, un auto, qu'est-ce qu'on peut offrir? » « Qui est le fun? » « Ça va être un gros cadeau, ça va être un autre paire de portes, là. » « Je veux dire, changement d'huile. » « Un changement d'huile. » « Un petit sapin, là, pour sentir bon. » « Oui, on offre un changement d'huile, puis qu'est-ce qui vient avec, là? » « Un petit entretien, c'est ça? » « C'est ça. Une inspection à quelques points. » « Comme on nous dit, là, inspection en 50 ans. » « Oh! Ça, là, je continue à parler. » « François est sur le bord d'arrivée, là. » « Il est sur le bord d'arrivée, là. » « Après le 22 novembre, je vais te passer des pilules. » « Ouais, là, ça va me prendre une auto pour moi, là. » « Je veux pas y avoir une cosse, là, d'abord. » « Non, moi, ça me fait plaisir pour la gang qui nous suit. » « D'ailleurs, merci du fond du cœur. » « Ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivait. » « C'est rien de compliqué. » « C'est pas une vraie émission de télé, mais c'était le fun de se parler. » « Pour vrai, j'ai adoré ça. » « Ça fait que je trouve ça le fun pour le dernier. » « Puis t'es super fin, tu prends place à François. » « Bien, on offre le changement d'huile plus un entretien en 425 points. » « Il check tout, là. » « En 16 points, ça doit être ça. » « 59 points. » « 59 points, pour vrai. » « Tu check les vis. » « En 59 points, puis ils vont offrir aussi un lavage intérieur et extérieur. » « Avec le petit déjeuner au bistrot. » « Non, non, arrête, arrête. » « Une photo photographie avec Jean-Marc. » « Mais voyons, tu parles bien, toi. » « C'est un producer, eux autres, ils ont un producteur. » « Quelle sorte de pilule au juste tu prends, là? » « Non, mais ça, c'est vrai. » « Ici, au 3 Diamants, ils ont un... » « Je vais vous dire comment j'ai... » « Il était une fois. » « Non, mon ami avait un petit motorisé à côté. » « Moi, non, je vais te faire de la pub pour la rue au complet. » « Bref. » « Et on est allé le faire réparer, puis on ne savait pas où aller manger. » « Et elle nous dit, va manger dans le garage à côté. » « Bien là, on n'a pas une machine avec des coke, pain de chip, là. » « Elle disait, non, ils ont un restaurant. » « Restaurant dans le garage. » « Elle dit, non, je te le dis. » « Ah non, tu ne peux pas mettre ta caméra, là, là. » « Non, c'est ça. Force-toi pas, surtout. » « Ah oui, non, c'est un vrai restaurant. » « N'oublie pas qu'on est dans un vrai concessionnaire. » « Tu l'as, là. » « Ah oui, bon, hey. » « Regarde, ils ont un vrai restaurant, Colin. » « Bien, il a rajouté un déjeuner, dîner, souper. » « Ils vont te donner trois repas. » « On n'est pas là au souper. » « Hé, t'es vraiment fin. » « Je pensais à le payer, je pensais à l'offrir. » « Mais j'aime bien mieux que tu le payes et que tu l'offres. » « T'as une bonne base de ventre, là. » « Si ça arrêterait, tu vas me... » « Ah oui. » « OK. » « T'es-tu correct avec ça, François? » « Changement d'huile, inspection en 59 points. » « Déjeuner, laver en dedans extérieur. » « Deux casquettes. » « C'est un vrai cadeau. » « Je te remercie infiniment. » « Merci François. » « Merci beaucoup. » « François, il est dans son lit, là. » « Hein? » « François, il est dans son lit. » « Ah oui. » « Il est dans le lit de merde. » « Ta gueule, on va te parler. » « C'est pas vrai? » « Hé, bien, François, je sais que t'es dans ton lit avec ton épouse et que vous nous écoutez. » « Merci pour ce beau cadeau si généreusement offert. » « Je te remercie beaucoup, mon petit François. » « On va se revoir bientôt. » « On va se revoir, mais que j'achète d'autres choses. » « Je sais pas quoi, là. » « Hé, c'est le fun qu'elle se t'a fait, là. » « Très, très agréable. » « Hé, bien, il va falloir se laisser. » « Je suis posé ici une demi-heure. » « C'était bien le fun, encore, nous autres, ce soir. » « Merci, ma belle Marie-Julie, qui est ma productrice. » « Merci, les deux petites sœurs. » « Céline, t'es très drôle. » « On va monter un petit sketch avec toi et Marie-Ève. » « Au revoir. » « Hé, merci. » « Bien, mes amis, Martin, Sylvain, mon indispensable adjointe Marie-Ève. » « Merci, on a fait quand même... » « Hé, on a fait trois ans, c'est ça? » « Deux ans. » « J'ai parti ça en pandémie. » « En 2021. » « En 2021. » « C'était ma part. » « Je m'en rappelle. » « Tout le monde faisait de quoi. » « Les infirmiers, les ambulanciers, le monde médical, les dépannants, les routiers. » « Putain là, moi, qu'est-ce que je fais? » « Qu'est-ce que je fais? » « Bon, bien, la seule affaire que je fais faire, c'est jaser avec le monde. » « Fait que moi, c'était ce que j'avais à faire. » « Puis c'est comme ça que vous autres, ça vous a allumé dans le fond. » « Juste pour rire. » « Hé, c'est le fun, ça. » « Mais je dis, on ne le fera pas tout le temps de même. » « Il va falloir rémunérer ces gens-là, surtout moi et ces gens-là. » « Fait que juste pour rire. » « On se voit, on aime ça. » « Nous autres, on va embarquer avec vous autres. » « On va te l'acheter. » « Fait que merci du fond du cœur à Juste pour rire. » « Merci, mes amis. » « Merci, les trois diamants, on est vraiment devenus une petite famille, Colin. » « C'est sûr, tant que tu vas donner des affaires, on va être amis. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Merci beaucoup tout le monde. » « Pour vrai, merci sincèrement. » « On avait hâte à tous les mois. » « On a hâte de retrouver cette petite famille-là à l'entour de nous autres. » « Merci beaucoup. » « C'est un bel automne, on s'en va vers Noël. » « S'il neige, ça va être beau. » « S'il neige pas, c'est ordinaire dans la pluie dehors avec des cadeaux qui pognent l'eau. » « Mais sinon, ça devrait être intéressant. » « Merci tout le monde. » « Merci beaucoup. » « Bien, bonne fin de soirée. » « Un bon trip de live qui se termine. » « Merci. » « Bye. » « Merci beaucoup. » « Je vous remercie pour toi. » « Parce que c'est à chaque fois que, parce que tu as grandes c multinesales, Merci.